Salut à tous c'est Raven2800 pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci non il n'est pas question de gaming, pas question de s'amuser sur une petite vidéo tranquille, sur un jeu absolument incroyable, non non rien du tout. Cette fois-ci on va parler d'un sujet grave, d'un sujet qui touche beaucoup de monde, c'est donc les droits d'auteur. Alors en fait qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Qu'est-ce qui se passe depuis le 9-10 décembre ? Car si vous suivez les réseaux sociaux, vous savez que c'est un petit peu le chaos sur les internets, c'est complètement n'importe quoi. Et en fait qu'est-ce qui se passe sur Youtube ? Pourquoi Youtube nous en veut autant ? Pourquoi est-ce que ça nous arrive à nous ? Alors je vais essayer de poser les choses au calme, j'ai déjà à peu près tout dit sur mon Facebook, donc pour ceux qui veulent revoir ma version écrite de ce que je vais dire là, vous pouvez aller sur mon Facebook directement, ça ira peut-être un peu plus vite. Je vais quand même essayer de faire assez bref, et en même temps de vous dire un maximum d'informations. Et peut-être que via commentaire, ou une deuxième vidéo, on pourra peut-être un peu mieux s'expliquer. Moi ça me dérange pas de parler avec vous via les commentaires. Donc allez, cette petite introduction est en faite, on va tout de suite aller dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on nous emmerde ? C'est cash, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce que nous autres Youtubers gaming, est-ce qu'on nous emmerde autant ces derniers temps ? Tout simplement parce que déjà, pour parler tout de suite, on va dire que Youtube a renforcé son système. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un milliard de personnes dans des bureaux qui vont chercher, qui vont regarder votre vidéo. Généralement, puisqu'il y a tellement de vidéos uploadées par heure, ne serait-ce que par heure, sur la plateforme Youtube, que c'est un robot, généralement, qui regarde s'il n'y a pas, d'un point de vue visuel et d'un point de vue sonore, s'il n'y a pas quelque chose qui ressemble à ce qui a déjà été proposé et qui est évidemment un contenu sous droit d'auteur. C'est-à-dire quelque chose qui a des droits, quelque chose que vous ne pouvez pas diffuser sans en payer une licence, sans payer une sacrée somme pour avoir le droit d'y diffuser. Un peu, si vous voulez, le principe d'une radio. À la radio, les mecs vont payer les droits sur les musiques pour pouvoir les diffuser. C'est d'ailleurs pour ça que si vous écoutez souvent la radio, vous avez souvent les mêmes musiques. Parce qu'elles datent, ça coûte moins cher, voilà. Même s'il y a toujours le fait que, si t'attends, je crois, 50 ans ou un truc comme ça, après la mort de quelqu'un ou je ne sais pas quoi, tu peux diffuser sa musique. Enfin bref, on s'en fout. On ne parle pas de la musique tout de suite. Pour l'instant, c'est juste pour dire que Youtube a renforcé finalement son système déjà existant. Ça a existé déjà, ça. Et oui, oui, mais c'est juste que là, ça va repérer encore plus facilement, je dirais, eh ben, tout ce qui a du contenu de droit d'auteur. Voilà. Donc, généralement, ça, c'est pour les musiques. Ça, c'est surtout pour les musiques. Ensuite, deuxième petite chose. Alors là, on va parler plus du gaming à proprement parler. Les éditeurs, maintenant, vont réclamer la monétisation sur la vidéo de leur jeu. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh ben, en fait, avant, vous arrivez sur votre plateforme Youtube, vous téléchargez votre vidéo que vous avez pris le soin d'enregistrer, travaillez via des logiciels de montage, uploadés. Vous faisiez ça, vous mettez ça sur la plateforme tranquillement, en ligne, et vous pouviez monétiser votre vidéo. C'est-à-dire que, pour ceux qui ne le savent pas encore, chaque vue pouvait potentiellement devenir une vue monétisable s'ils voyaient la pub que vous mettiez sur les vidéos. Alors, généralement, il faut passer par un network pour ça, c'est-à-dire WISDO, Machinima ou d'autres. Il faut passer par un network. Ils vont vous mettre une pub, ils vont vous mettre une petite pub sur votre vidéo. Et après, il y a un partage entre le network et un partage de gains, quoi. Un partage de gains fait selon les vues monétisables. Je ne vais pas rentrer trop dans le vif du sujet, on n'est pas là pour parler vraiment de la monétisation pure, mais juste, c'est pour vous éclairer là-dessus. Et donc, maintenant, ce qui va changer, c'est que, par exemple, un éditeur, il y en a beaucoup qui ont eu ce souci-là, enfin ce souci, oui et non, il y en a beaucoup qui ont eu ça, c'est, par exemple, Nintendo. Alors ça, c'est carrément le constructeur, c'est même plus l'éditeur, c'est un constructeur, carrément, qui dit, moi, je veux fliquer toutes les vidéos sur YouTube qui parlent de nos jeux, donc toutes celles qui montrent du Super Mario, du Zelda, toutes ces conneries. Je veux toutes les fliquer et je veux prendre la monétisation de toutes ces vidéos. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, en gros, avant, vous aviez votre partage de gains entre vous et le network selon un partage plus ou moins équitable, c'est dans les termes d'un contrat. C'est dans les termes d'un contrat que vous signez avec le network. Maintenant, non, c'est carrément l'éditeur et le constructeur, enfin l'éditeur ou le constructeur, suivant celui qui aura revendiqué la vidéo. Qui va prendre cette monétisation pour lui. Alors, c'est-à-dire que c'est lui qui va avoir tout, je dirais, qui va avoir le pognon, quoi, finalement. Oui, il faut le dire. C'est lui qui va avoir les sous. Quelque part, on va bosser pour les éditeurs, mais gratuitement. C'est... On disait à une époque, rendez des sous aux abonnés ! Ouais, bah maintenant, c'est encore plus dégueulasse que ça. Si vous trouviez que nous, on gagnait de l'argent sur le dos des abonnés, même si j'ai toujours trouvé cette idée totalement stupide. Là, maintenant, c'est carrément... C'est carrément du vol, parce que finalement, on travaille gratuitement pour les éditeurs ou les constructeurs. Puisque pour certaines personnes qui font des let's play, autant se le dire, il y a un travail moindre, mais qui reste un travail de montage. Ça reste quand même du travail. Et pour ceux qui passent, je dis n'importe quoi, 8 heures sur un montage de vidéo, on peut leur prendre leur monétisation. Alors, eux, c'est carrément du vol. Oui, ça, c'est vrai. Alors, voilà en gros ce qui se passe. Les éditeurs vous prennent votre monétisation. Alors, petite chose que je tiens à préciser. Alors ça, il faut que je le dise quand même tout de suite. C'est que le gros problème qu'ont certains youtubeurs moyens et des plus petits, c'est que certaines entreprises frauduleuses nous demandent des droits sur nos vidéos, alors qu'elles n'ont aucun droit. J'ai eu ScaleLab qui me demandait des droits visuels sur une vidéo Batman. Ma vidéo Batman a été maintenant démonétisée. Je n'ai plus aucune monétisation dessus. Alors que ScaleLab, je crois que c'est une espèce de network. Ils n'ont purement aucun droit, purement. Et je ne peux rien en faire. Je ne peux rien en faire. Et en plus, on peut y contester ça. Évidemment, on peut contester. Mais la chose que beaucoup de gens oublient, c'est que vous n'avez... Alors là, attention, ouvrez bien vos oreilles. Vous n'avez aucun droit sur les jeux vidéo. Je m'explique. Vous achetez votre jeu vidéo en magasin, 70 boules ou 50 boules, tout dépend. Mais vous n'achetez pas la licence. Vous n'avez aucun droit dessus. C'est très con à dire. Mais je pense que c'est vrai. Je vais prendre ça comme exemple. C'est peut-être faux. Mais je pense que c'est vrai. Si l'éditeur, du jour le lendemain, dit... Vous n'avez pas le droit de montrer ce jeu à vos copains. Vous êtes fliqué sur vos consoles. Vous ne pouvez pas montrer ce jeu à vos copains. Ce jeu, il n'est qu'à celui qu'il a acheté. Ben oui, vous n'aurez pas le droit de le faire. Ce sera illégal. Donc, si l'éditeur dit clairement sur sa page, sur sa fac ou si vous lui envoyez un mail, par exemple, je ne sais pas moi, si EA dit du jour le lendemain, je ne veux voir aucune vidéo sur mon dernier jeu. D'accord. Ok. Ben, ça veut dire que là, YouTube devra supprimer carrément toutes les vidéos du dernier jeu sorti de chez EA. Ils ont le droit. Ils ont les droits. Nous, nous n'avons aucun droit. Techniquement, on n'a aucun droit. On a juste acheté un produit. Un produit physique. Voilà. On a juste acheté le produit. On n'a pas acheté le droit. C'est un peu comme si... Alors là, c'est une bonne comparaison, je pense. C'est un peu comme si je vous disais... Ça, c'est la connerie humaine. Je veux dire. Même moi, au début, je le croyais. Mais voilà, non, on n'a aucun droit. C'est comme si vous achetiez votre DVD, votre petit film tranquillou. Je ne sais pas, je n'ai n'importe quoi. J'achète mon petit... Je parlais des films que j'aime en même temps. J'achetais mon petit DVD d'X-Men. Mais je n'ai aucun droit sur X-Men. Ce n'est pas moi qui ai tourné le film. Ce n'est pas moi qui suis un acteur. Je n'ai rien du tout. Je n'ai rien là-dessus. Que d'elle. Donc, je n'ai pas le droit de prétendre avoir des droits. C'est pour ça que le problème avec les entreprises frauduleuses, et moi, c'est des entreprises frauduleuses qui m'ont fait chier sur ma seule et unique vidéo Batman. C'est vraiment que je ne peux pas contester puisque elles, elles n'ont aucun droit. Mais moi non plus. Mais moi non plus, je n'ai aucun droit là-dessus sur ces vidéos. Donc ça, c'est le gros problème qu'on a maintenant. D'ailleurs, donc, la musique. Ça, c'est le gros problème. Je tiens aussi à le dire. Beaucoup de YouTubers vont être dans la merde pour la musique. Alors, la musique de base, c'est interdit. Que ce soit 5 secondes ou 3 secondes d'une musique connue, sous copyright de base, c'est interdit. C'est interdit. Vous n'avez pas le droit. Alors, certains vont me dire « Mais si, un texte de loi, c'est dans la loi qui dit qu'on a le droit à 5 secondes d'une musique sous copyright. » Non, 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 non. Ça, c'est des ondits. Ça a toujours été des rumeurs. Des vieilles rumeurs. Des vieilles rumeurs de... Je ne sais pas, des ondits, des trucs de couloirs. Ça a toujours existé. Je suis d'accord. Moi aussi, il y a 2 ans, j'ai entendu ça. Mais non. Personne n'a jamais... Enfin, allez voir la loi. Allez voir la loi directement. Et donnez-moi une citation de la loi. Et là, je vous croirais. Sur parole, là, je dirais. Eh ben oui, tu as raison. Tu as raison, c'est dans les textes de loi puisque tu viens de les citer. C'est très bien, c'est très bien. Mais non. Donc, pas mal de YouTubers sont dans la merde, je pense, s'ils ont repris des musiques connues dans leur intro. Même si c'est 3 secondes. Même si c'est 2 secondes. C'est trop, c'est trop. Il me semble que j'ai entendu ça chez... Giz de chez Machinima. Je crois que c'est plus de 3 notes, en fait. Plus de 3 notes, c'est déjà foutu. C'est génial. Donc, voilà. Pas mal de YouTubers sont dans la merde de ce point de vue-là. Techniquement, moi, je sais que mon intro contient des musiques, une petite musique sous copyright. Ça ne dure même pas 5 secondes, je crois, si j'ai bien calculé. Même pas 5 secondes. Mais je reste frauduleux, quelque part. Je reste frauduleux. Et je n'ai pas honte de l'admettre. Je n'ai pas honte de l'admettre. Non, non, je le dis. Donc, je devrais changer cette musique d'intro très rapidement. Alors ensuite... Parce que là, j'essaie de regarder en même temps mon Facebook. J'ai un peu tout pris dans le désordre. C'est génial. Je suis totalement perdu. Donc, ça, j'en ai parlé. Alors, concernant les éditeurs. Il y en a quand même qui acceptent le fait qu'on puisse sortir des vidéos de leur jeu. Et encore mieux, certains acceptent qu'on puisse monétiser les vidéos pour notre propre compte. Et évidemment, le network. Parce qu'il y aura toujours une part du network. Puisque c'est un peu grâce à lui qu'on met des pubs sur nos vidéos. Ce n'est pas nous qui avons créé, enfin qui avons fait ça. Je veux dire, c'est vraiment le network. Donc, il y aura toujours ce partage. Mais les éditeurs... Enfin, si vous leur demandez, allez voir sur leur Twitter perso ou dans le contact us de leur site internet. En fait, certains acceptent la monétisation pour le compte du YouTuber. Comme Capcom et Blizzard. Ça, c'est les deux qui me reviennent. Ça, c'est les deux que j'ai entendus. J'ai le texte sous les yeux de Ubisoft. Qui dit clairement qu'on a le droit. Qui dit clairement, vous avez le droit de poster vos... Alors, attendez. Voilà, j'ai le texte sous les yeux. Le temps que je le retrouve sur l'ordi. « You are free to monetize your videos via the YouTube Partner Program and similar programs on other video sharing sites. » Super, mon anglais. J'avoue qu'il est génial. Très moche. De si bon matin. Donc, vous êtes libre de monétiser vos vidéos via le partenariat YouTube. Et d'autres programmes de partage de vidéos. Voilà. Et d'autres sites de partage de vidéos. C'est tout. Ça, c'est dans le... Ça, c'est... Maintenant, c'est légal. Enfin, vous ne pouvez pas... C'est par exemple que vous avez un copyright. Un claim, ce qu'on appelle. Parce qu'il faut faire la différence entre les claims et les strikes. Les claims, c'est un avertissement. C'est un... Enfin, si vous voulez, c'est... Comment je pourrais dire ? C'est un contenu tiers correspondant. Voilà. Correspondant s'établit avec le contenu d'un tiers. Voilà. Ça, c'est le truc que vous aurez sur vos vidéos. Ça, c'est un claim. Vous regardez de qui ça vient. Si c'est une entreprise qui vous paraît frauduleuse. Comme moi, j'ai eu ScaleLive et Digital Loan Network. What ? Vous n'êtes pas dans le jeu, les gars ? Vous n'avez pas votre nom sur l'affiche. Donc, vous n'avez rien à voir. Si c'est par rapport à un éditeur. Vous regardez... Alors, si c'est une entreprise frauduleuse, faites comme moi. Attendez. Attendez plus d'infos et je pense que le souci sera réglé. A mon avis. Parce qu'ils n'ont aucun droit. Techniquement, ils n'ont pas plus de droits que vous. Donc, voilà. Si c'est une entreprise, donc, pas frauduleuse, mais si c'est un éditeur... Si c'est un éditeur, allez voir avec l'éditeur ou le constructeur. Allez leur demander si... Enfin, vous ne pouvez pas monétiser, vous, votre vidéo. Et après, des fois, il peut arriver que certains éditeurs disent carrément... Non ! Non, 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 non. Je ne veux aucune vidéo. Alors ça, c'est un peu dégueulasse parce que... Quelque part, je comprends les éditeurs, moi aussi, comme certains. Je peux comprendre que... Montrer tout un let's play entier, dont la fin du jeu sur YouTube, c'est un peu moche. C'est un peu moche. C'est un peu... Certains disent, ouais, mais ça boosterait les ventes. Non, ça... Enfin, moi, je sais que j'ai vu quelques jeux entiers sur YouTube. Je n'ai pas acheté le jeu. Techniquement, je le dis, oui, oui. Parce que je n'étais pas sûr de l'acheter. Parce que payer 60 boules pour un jeu qui se finit en 8 heures et qui n'avait pas trop de rejouabilité à mon goût, ça me faisait un peu chier, ouais. Donc, certains jeux, je les ai vus en let's play sur YouTube. Je n'y ai jamais joué, techniquement. Donc, voilà. Ça, c'est vrai, quelque part, ça peut se comprendre. Mais, par exemple, je vois... Alors, ce n'est pas totalement confirmé. Je n'ai pas demandé, moi. Je n'ai pas demandé à cet éditeur-là. Mais, certains... Enfin, d'autres personnes l'ont demandé. Apparemment, Naughty Dog, par exemple, c'est un exemple. Naughty Dog refuserait carrément toute vidéo de leur jeu sur la plateforme YouTube. Et d'autres plateformes, évidemment. Apparemment, ce serait ça. Donc, ça veut dire que le mec qui fait son let's play de The Last of Us, par exemple, serait aussi censuré que le mec qui fait une petite vidéo de 20 minutes explicative qui dirait même en plus du bien du jeu. Parce qu'il n'y a que du bien à en dire de ce jeu. Eh bien, voilà. Je veux dire, les deux seraient censurés de la même façon. C'est-à-dire, pas de monétisation et pas de droits à l'image. Rien du tout, que dalle. Votre vidéo sucrée sur tous les pays. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Donc, là, on peut dire, par rapport à ça... Et donc, oui. Alors, les claims, c'est ça. Et les strikes. C'est carrément que là, vous avez mis... Je ne sais pas, je dis n'importe quoi. L'exemple le plus commun, C'est, vous mettez un film entier sur YouTube. Vous mettez un AMV de... Je dis n'importe quoi, de Naruto. Là, vous faites un truc, un petit montage Naruto. Et en plus, vous mettez une petite musique bien connue. Elle a bien une norme de 3 minutes 30. Vous la mettez en entière là-dessus. Alors là, votre strike limite, vous le méritez en fait. Donc, voilà. Alors après, il peut y avoir, je dirais, des désavantages. C'est-à-dire que... Alors déjà, les gros YouTubeurs, les très très gros, je parle. Les top du top du gaming. Eux ne seront pas touchés. Certains. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des contrats, des partenariats avec les éditeurs. Donc, je dirais qu'eux ne sont pas intouchables. Non, non, non. Mais s'ils font des vidéos, par exemple, je ne sais pas, Intel a un contrat avec PlayStation. Les jeux de la gamme PlayStation ne seront pas touchés. Voilà. Normalement, vous n'aurez aucun claim là-dessus, quoi. Parce que vous êtes en contrat avec eux. Ou alors, vous négociez le contrat avec eux. Je veux dire, vous faites 50-50, vous faites 60-40, j'en sais rien. Voilà. Il y aura un truc à faire, quoi. Parce que si vous avez un claim là-dessus, c'est un peu con, quoi. Enfin bon. Les gros YouTubeurs ne seront pas trop touchés par ça. Ils s'en foutent complet. Ils s'en battent les couilles. Les YouTubeurs moyens, c'est-à-dire ceux qui ont 200-400 000 abonnés. Ouais, c'est quand même déjà un bon YouTubeur. Mais maintenant, c'est devenu des YouTubeurs moyens. Je veux dire, eux, ils seront bien impactés. Ceux qui font beaucoup de let's play, de trucs comme ça, même à 100 000 abonnés. Ils seront bien emmerdés. Bien emmerdés, il faut le dire. Ils ont des trous dans leur let's play. Pour, au fur et à mesure du temps, peut-être avoir encore plus de trous. Ça, voilà. Mais après, c'est aussi les compagnies frauduleuses qui nous font chier. Techniquement, c'est ça. Et les petits YouTubeurs, vu qu'ils ont moins de vues, ils seront peut-être un peu moins emmerdés que les YouTubeurs moyens. Parce que les YouTubeurs moyens, ils ont quand même beaucoup de vues sur leurs vidéos. Je n'ai pas d'exemple à donner, là. Donc, le robot de YouTube qui va détecter les droits d'auteur va peut-être les repérer plus vite que le petit YouTubeur qui aura 100 vues par vidéo. Même s'il a des vidéos soumises sous droits d'auteur, il se fera peut-être moins fliquer. Vu qu'il y a moins de vues. Et que, voilà, ça se perdra dans les limbes de YouTube. Donc, en gros, si vous êtes YouTuber et que votre pote, il est YouTuber aussi, que vous avez plus d'abonnés que lui, plus de vues que lui, oui, vous pouvez plus avoir de claim que lui, quoi. Vous pouvez plus avoir de claim que votre pote. Parce que votre pote, il fera moins de vues. Et donc, il sera moins repérable. C'est de l'injustice, totalement. Enfin, totalement, oui et non. Mais c'est comme ça que ça va se passer. Malheureusement. Malheureusement. Donc, les... Alors, attendez. J'essaie de regarder parce que j'ai à peu près tout dit, déjà. J'ai à peu près tout dit ce que je voulais dire. Voilà. Donc, ce que je voudrais bien revenir là-dessus, c'est comprenez bien, les amis. Alors là, vous êtes en train de vous dire, mais c'est n'importe quoi. Ça devient n'importe quoi, YouTube. Ben oui, beaucoup de YouTubers vont ne plus avoir de source de revenus. Beaucoup seront dans la panade. Alors déjà, des gens comme Antoine Daniel ou Mathieu Sommet de Salut les Geeks sont un peu dans la merde. Puisqu'ils vivaient de leur passion. Carrément. Alors là, pour l'instant, certains d'entre eux voient leur revenu diminuer. Enfin, vont voir leur revenu diminuer. Mais d'autres, c'est carrément soit divisé par deux, soit divisé par quatre, soit déjà plus rien. C'est vrai que c'est très moche. Il faudra peut-être que YouTube fasse la différence entre un droit d'auteur et, je ne sais pas, un truc. Je veux dire, reprendre quelques secondes d'un extrait pour expliquer quelque chose. Je veux dire, ça pour moi, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Mais bon. Après, par contre, pour le fair use, normalement, vous ne devriez pas avoir de problème. Mais encore une fois, même si vous faites pour du fair use, vous travaillez pour ceux qui vont demander des droits sur vos vidéos. Si jamais, vous ne respectez pas encore les droits d'auteur. Même si c'est du fair use. Je veux dire, vous faites du fair use depuis deux ans. Mais un jour, on pourrait vous dire, je ne sais pas, n'importe quoi, vous faites du fair use de gaming. Vous montrez vraiment que 20 minutes en plein milieu du jeu. Donc, pas de spoil, pas de, je ne sais pas, même pas de cinématique, pas de musique que dalle. Parce que la musique de GTA et de Saints Row, par exemple, est sous copyright. Ou les musiques de jeux NBA 2K, WWE, NBA, tout ça. Les musiques sont sous copyright. Donc, vous n'avez pas le droit de diffuser ces musiques-là. Normalement, quand vous faites une vidéo de ces jeux-là, vous n'avez pas de musique. Sauf, le gameplay en lui-même. C'est-à-dire, par exemple, quand vous faites un match de NBA, vous avez peut-être, je n'ai jamais joué, mais vous avez peut-être de la musique en fond, une petite musique sans copyright. Et bien, ça, ça marche. Ça passe. Mais dans les menus, peut-être que non. Voilà. Il faudra faire gaffe à ça, à l'avenir. Et ça, c'est, oui, c'est con. Maintenant, l'avenir, qu'est-ce que YouTube en 2014 ? Bah, ce sera un YouTube où il faudra demander à chaque fois aux éditeurs si vous n'avez pas déjà demandé à l'avance. Est-ce que je peux faire des vidéos sur ce jeu ? Et généralement, l'éditeur, si c'est un connard et qu'il n'a pas déjà répondu, par exemple, imaginons. Ça, c'est un exemple. Attention, je ne blâme personne. Je ne blâme personne. Si Namco Bandai, du jour le lendemain, te dit... Pour l'instant, ils ne nous rien dit, par exemple. Namco Bandai, on ne sait pas. Si on peut diffuser clairement leur contenu, si on peut les monétiser. Mais si, du jour le lendemain, en leur demandant, ils disent... Oh bah tiens, en fait, oui, t'as le droit de monétiser, mais je prends la... Enfin non, t'as le droit de diffuser, mais je prends la monétisation. Bah voilà, c'est... Bah voilà, foutu, foutu. Alors, encore une fois, c'est pas grave qu'ils vous piquent votre monétisation. Moi, très sincèrement, c'est pas grave. Mais là, c'est que c'est des compagnies frauduleuses, pour moi. Et ça me fait, entre guillemets, bosser pour l'éditeur. Alors que, très sincèrement, j'ai pas envie de donner encore en plus des sous à l'éditeur. Je veux dire, non, 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 quoi. C'est bon, j'ai déjà payé mon jeu. Je veux dire, j'ai quand même le droit, après, de le montrer à des amis, finalement, mes abonnés. C'est-à-dire, vous, vous êtes mes amis, quoi, quelque part. Alors, hein, donc, je veux dire, j'ai le droit quand même de vous montrer mon petit jeu préféré. Ou mon petit jeu, ou de vous dire si ce jeu est bien ou pas. Je veux quand même... Enfin, j'ai le droit, oui et non. Mais, c'est moche, quoi. C'est vrai que ça devient n'importe quoi. Alors, certains me disent... Euh... Oh, YouTube, ça devient n'importe quoi. Bon, on va changer de plateforme. On va aller tous sur Dailymotion. Vous, enfin... Pour moi, c'est une réaction un peu conne. C'est un peu con comme réaction. Parce que vous ne faites que déplacer le problème. Aller sur Dailymotion, ok. On va tous aller sur Dailymotion, alors. Mais, dans quelques mois, voire peut-être années, Dailymotion, il va falloir la même chose. Puisqu'en fait, là, vous allez dire, mais c'est dégueulasse, alors, s'ils font la même chose que YouTube, là, maintenant, ce qu'ils font. C'est dégueulasse. On n'a plus de droit. Oui et non. Parce que, finalement, c'est respecter la loi. YouTube, là, ne fait que respecter la loi. Avant, ça... Enfin, à la création de YouTube, il y a toujours eu ces lois-là. Il y a toujours eu ça. C'est juste que le robot de YouTube faisait n'importe quoi. C'est juste que, voilà. Et il y en a qui ont abusé de ce système. Je suis désolé, mais... Montrer une vidéo de gaming, pour moi, c'est pas illégal. Qu'il y ait une musique sous droit d'auteur, on fait pas gaffe. Bon, ça, d'accord. Mais qu'un mec te foute des films au taquet sur YouTube, ça, c'est abuser du système. Ça, c'est vraiment... C'est profiter du système, tout simplement. Et c'est à cause de gens comme eux qu'on est tous ciblés. Qu'on est tous dans le même panier. Qu'on en trinque tous, quoi, quelque part. C'est ça. Donc, allez sur Dailymotion, vous ne faites que repousser le problème. Ce n'est pas une solution. La seule solution, c'est de respecter les droits d'auteur. Certains l'ont fait. Certains le font. Il y a même des YouTubers dans les chaînes de gaming qui n'ont aucun problème. Pourquoi ? Parce qu'ils montrent que quelques minutes, en plein gameplay d'un jeu, qu'il n'y a pas de musique sous droit d'auteur, parce que parfois, c'est les cinématiques qui font chier. Ça, après, on n'y peut rien. C'est, encore une fois, l'éditeur qui a tous les droits. Alors, il faut demander. Est-ce que, voilà. Est-ce que, par exemple, c'est sûr qu'un jeu de combat, généralement, vous n'avez pas de problème à montrer quelques minutes d'un Street Fighter, d'un Tekken. Généralement, quelques minutes de gameplay, vous n'avez pas... Ça va. Normalement, vous n'avez pas de soucis, quoi. Après, encore une fois, si l'éditeur, évidemment... Enfin, sous réserve que l'éditeur vous laisse faire soit du Fair Use, soit de la monétisation, évidemment. Après, dans un jeu d'aventure, d'action-aventure qui dure 8 heures, si vous montrez 3 heures de gameplay, là, peut-être que, oui, vous pouvez éventuellement être... Enfin, avoir des problèmes. Encore une fois, ça dépend de vos vues. Ça dépend, voilà. Je veux dire, vous pouvez passer dans les limbes de YouTube si vous faites peu de vues. Par exemple, je sais que Bethesda, apparemment, n'autoriserait pas la monétisation. Donc, il reprenait la monétisation. C'est-à-dire que moi, en gros, mes 60 et quelques vidéos de Skyrim, ou Bob Lennon et ses plus de 300 vidéos de Skyrim, BIM ! Démonétiser ! Si, réellement, tout cela s'applique. Parce que, pour l'instant, c'est encore à l'état de bêta, pour l'instant. C'est surtout les compagnies frauduleuses qui font chier. Donc, renseignez-vous, si vous êtes YouTubeur dans le gaming, regardez vos claims, regardez donc vos contenus tierces correspondants, regardez à qui ça appartient, renseignez-vous bien sur l'entreprise, et si vous voyez que ce n'est pas quelqu'un qui a son nom dans l'affiche du jeu, allez voir votre network. Normalement, ils devraient trouver une solution assez rapidement. Assez rapidement. Disons, ça va peut-être prendre une ou deux semaines, mais normalement, ça devrait virer. Je veux dire, il n'y a aucun droit. Après, voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Je pense que j'ai tout dit de ce que j'avais écrit sur mon Facebook. Donc, voilà ce qui change finalement sur YouTube. C'est que, pour résumer un peu tout ça, c'est que les éditeurs veulent la monétisation de leurs vidéos pour eux, parce que c'est eux qui ont les droits. C'est eux qui ont les droits de leur jeu. Quelque part, c'est logique. Mais ça nous prive... Enfin, nous dire que ça nous prive de notre liberté d'expression, c'est vrai et à la fois faux. C'est juste que, pour certains éditeurs, vous avez le droit, clairement, de faire du fair use sur leur jeu. Même, à mon avis, 90%, 95% des éditeurs ou constructeurs, vous avez le droit de poster votre vidéo de jeu pour du fair use. Mais, ils vont vous prendre votre monétisation. C'est-à-dire que, même si vous faites un truc de fair use, ils vont dire, « Oh, j'active la monétisation de ta vidéo et je prends les sous. » Et ça, cette pratique-là, je la trouve un peu dégueulasse. Pour moi, si tu fais du fair use, que ta vidéo est totalement gratuite, que personne n'y gagne rien, je ne vois pas pourquoi le mec de chez Nintendo arrivera en disant, « Oh, je prends les sous. » C'est dégueulasse. Et c'est une autre manière pour l'entreprise, telle qu'elle soit, de se faire encore plus de sous et de vraiment se moucher dans des billets, je veux dire très clairement. Donc, c'est un peu dégueulasse. C'est un peu dégueulasse. Alors, après, certains disent, « Eh ben, on n'a qu'à streamer nos vidéos sur des plateformes. En ce moment, Dailymotion marche bien et tu peux gagner pas mal d'argent. » Aujourd'hui, alors, je fais cette vidéo le 12 décembre 2013, donc, 2-3 jours après ces événements, honnêtement, oui. Aujourd'hui, streamer rapporte peut-être beaucoup, mais ne vous inquiétez pas. Si vous ne respectez pas les droits d'auteur, dans quelques jours, semaines, mois, je ne sais pas, ne vous inquiétez pas, vous allez vous faire censurer, il va se passer quelque chose. Il faut respecter les droits d'auteur. C'est la loi. C'est la loi. On n'y peut rien. Même si... Alors, je suis tombé... Je vais vous mettre le lien dans la description. Apprendre avec des pincettes, encore, pour moi. Je pense apprendre avec des pincettes, de pas mal d'éditeurs, de quelqu'un qui avait... C'est en anglais, hein. Mais je pense que vous savez reconnaître une phrase négative si jamais ça ne va pas. Donc, c'est un anglais qui apparemment a demandé à pas mal d'éditeurs si on pouvait faire des vidéos de leur jeu avec monétisation ou pas. Avec même... Il y a même carrément le message. Je veux dire... Il y a même carrément le message qu'il utilisait pour envoyer aux éditeurs. Donc, comme ça, vous pouvez envoyer aux éditeurs exactement le même type de message pour vous rendre compte vous-même. Vous allez dans le Contact Us sur le site internet de l'éditeur ou du constructeur et vous leur envoyez le message qu'il y a tout en bas. Je dirais le petit message où vous avez juste à remplacer 2-3 trucs et c'est bon. Et vous voyez si vous avez le droit ou pas de diffuser la vidéo donc du gameplay du jeu en question et si vous pouvez monétiser. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien en anglais. Vous allez voir. C'est très sympa. Vous avez vraiment pas mal d'éditeurs et certains n'ont pas encore répondu. Voilà. Sachant que ça date. Donc, ça date pas d'hier. C'est pour nous autres, peut-être français. Ça arrive. Mais apparemment, ça date depuis le début de l'année. C'est ce genre de truc. Si vous allez dans l'aide de YouTube Contenu associé à un jeu vidéo ou à un logiciel Quel type de vidéo puis-je monétiser ? On vous rappelle que tant que vous êtes dans vos droits s'il n'y a pas déjà des droits sur le contenu que vous faites. Quel type de vidéo ne puis-je pas monétiser ? Alors ça, ça m'a fait rire. Les vidéos ne montrant qu'une personne Jouant un jeu vidéo ou utilisant un logiciel Pendant une période prolongée Ne pourront pas être monétisés. En gros, très sincèrement Bof. J'y crois pas trop. Mais en gros, ça voudrait dire que chaque let's player Va se faire emmerder. Ça, j'y crois pas trop. Aussi, petite chose qui pour moi n'est qu'une rumeur Apparemment, certains disent Ouais, maintenant, quand tu vas mettre une vidéo en ligne Il faudra prendre, ça prendra 3 à 4 jours Le temps que ça, enfin, quelques heures à quelques jours Le temps que le robot YouTube ou quoi Regarde bien si ta vidéo n'a pas de droit d'auteur dessus N'a pas de copyright Très sincèrement, vous croyez vraiment que Au vu du nombre de vidéos uploadées par heure Vous croyez vraiment que ça va être analysé au panier fin à votre vidéo ? Non, non, c'est toujours pareil C'est juste que le robot est un peu plus efficace Le robot YouTube est plus efficace aujourd'hui Qu'il l'était il y a une semaine C'est tout C'est tout Voilà Donc, il ne faudra pas que j'oublie de mettre le lien de ça Donc, c'est juste de monétiser légalement votre vidéo Encore une fois, pour du fair use Généralement, vous n'aurez pas de soucis Vous n'aurez pas de soucis Donc, YouTube en 2014, ce sera ça Beaucoup de YouTubers seront pénalisés Ceux qui vivaient de leurs vidéos Seront bien emmerdés Ceux qui comptaient se faire beaucoup d'argent Via YouTube Ben, vous pouvez vous asseoir sur un cactus Et puis voilà Après, c'est pas Moi, très sincèrement Je vais continuer de monétiser toutes mes vidéos Si du jour au lendemain, on me dit 90% de mon contenu n'est plus monétisable Ok Ok Mais je m'en fous Je continuerai de monétiser Je veux dire Et ça ne veut pas dire que je fais ça pour le pognon Dites-vous bien que certains YouTubers comme moi Qui gagnent quasiment rien Mais même, imagine si je gagnais plus que ça Mais si je gagnais 10 fois plus que ça Mais je veux dire Un YouTuber qui gagne Par exemple, moi, mon objectif Je vais vous le dire très clairement Moi, Raven 2800 Mon objectif sur YouTube C'était de me faire un petit peu d'argent En plus d'un salaire que je me ferais à côté Un vrai salaire Parce que, faut pas se mentir C'est pas avec Bah, comment je pourrais dire Un YouTuber qui a beaucoup plus d'abonnés que moi Et beaucoup plus de vues Le mec, il va gagner entre Je dis n'importe quoi 600 et 800 euros 600 et 900 euros Le mec, il vivra jamais de ça C'est juste que Là, pendant quelques années C'était cool Il vit peut-être chez ses parents Bah, voilà Ça lui fait un petit revenu sympa Mais On vit pas de ça En plus, là, ça va diminuer Mais, qu'est-ce que je veux dire Moi, par exemple Mon objectif avait été De me faire, par exemple 200 euros par mois Voilà 200 euros Vous comptez 200 euros en plus Dans votre salaire Dans votre salaire du mois C'est génial Je veux dire Ça vous fait votre petite prime Vos heures sup Que vous n'avez pas Que vous n'avez pas faites Si en plus, vous en avez faites Si en plus, vous en avez faites Ça fait encore un en plus C'est que du bon à prendre C'est que du bon à prendre Après Dire Je vide mes vidéos YouTube Avec 1000 euros par mois Enfin Voilà Faut peut-être changer un peu Sa façon de penser C'est C'est un peu Voilà Il n'y a que les très 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 Gros YouTubeurs Qui peut-être Avec des partenariats Par-ci par-là Avec des sponsors À droite et à gauche Qui, oui, peut-être Vont Vont peut-être encore Un peu s'en sortir Mais très sincèrement Enfin Je pense que Les YouTubers Vont peut-être chercher Un boulot à côté Ce serait Voilà Ce serait peut-être Ce qu'il y a de mieux à faire Moi personnellement Je n'ai jamais trop bougé De cette optique-là Je veux dire Non, il faut chercher un boulot Mais à côté Se faire un petit peu d'argent Ce n'est pas Pour moi Ce n'est pas dégueulasse On n'est pas pointé du doigt Pour ça Non, non C'est C'est cool Voilà C'est cool Si on ne se fait pas de vue Si on ne se fait pas de dessous Tant pis Mais moi personnellement Ce n'est pas ça qui va m'arrêter Je veux dire Ça fait un peu chier Moi personnellement Ce qui m'a fait chier C'est pour ça que j'ai beaucoup gueulé Le 10 décembre C'est que ce soit Des compagnies frauduleuses Qui disent J'ai des droits sur ta vidéo Tu fermes ta gueule Tu n'as pas plus de droits que moi Mec Non, non Les droits C'est aux éditeurs C'est à ceux qui ont leur nom Sur leur jeu Ce n'est pas à toi ScaleLab Ou Digital Network D'avoir des droits Sur ça Non, non, non Tu n'as aucun droit Moi je n'en ai pas non plus C'est pour ça que je ne conteste pas Il est difficile de contester une vidéo Quand tu n'as vraiment Pas plus de droits Que la compagnie frauduleuse Donc voilà Putain j'ai trop parlé Je suis désolé les amis J'ai un peu beaucoup parlé C'était une Vous pouvez retrouver à peu près Tout ce que j'ai dit Bon, en résumé évidemment Sur mon Facebook C'est un post qui date du 11 au soir Voilà Au cas où vous regardez cette vidéo Un peu tard Vous regardez sur mon Facebook Vous regardez le 11 décembre 2013 Il y a un post Pour vers 21h je crois Et vous regardez tranquillement Vous lisez Et vous Et puis là En commentaire YouTube Évidemment Vous me dites ce que vous en pensez Personnellement Évidemment J'en pense que du mal Même si Du point de vue de l'entreprise Encore une fois C'est vrai qu'ils ont le droit De demander Ils ont le droit De demander Des sous dessus Puisque c'est eux Le créateur du jeu C'est eux Qui ont tous les droits Voilà Mais c'est quand même dégueulasse Quoique Pour du fair use Les mecs ils vont dire Tiens je monétise ta vidéo Et je prends les sous Ça par contre C'est purement dégueulasse Vraiment C'est dégueulasse Donc Ça risque de changer Quelques trucs Moi je dirais que Peut-être Ça enlèvera Les Youtubers De moins de Peut-être de moins de 16 ans Qui à mon avis Faisaient beaucoup de vidéos Pour se faire de l'argent A mon avis Ça oui Ça va peut-être Enlever ces Youtubers là Quelque part Ce n'est pas plus mal Quelque part Ce n'est pas plus mal Après Peut-être que ça permettra A d'autres De faire des vidéos De meilleure qualité Et qu'à mon avis Vous aurez moins de Let's Play Peut-être Peut-être Je ne sais pas encore Peut-être que vous aurez moins De Let's Play Donc en 2014 Ce qui va A mon avis Changer Ça c'est moi qui le dit C'est pas C'est pas couler dans le béton C'est mon avis personnel Mon opinion personnelle En 2014 Ce qui va se passer C'est que Quand vous allez rentrer Par exemple des cours Ou du boulot Vous n'aurez pas Peut-être votre vidéo Enfin vos 2-3 parties De Let's Play Qui vous attendront tranquillement Non Vous n'aurez peut-être Qu'une vidéo A vous mettre sous la dent Et encore A mon avis Peut-être que vous aurez 2 à 3 vidéos par semaine De votre Youtuber préféré Peut-être des vidéos D'une meilleure qualité En plus Les Let's Play A mon avis Ça va mener à disparaître Tout simplement Ça va mener à disparaître Après C'est peut-être Un mal pour un bien Très sincèrement Je dis que non Mais Parce que moi J'ai toujours bien aimé Montrer des boulots Par exemple de Skyrim Je ne vous ai pas montré De jeu en lui-même Je n'ai pas fait Un Let's Play complet dessus J'ai juste montré Les guildes Voilà J'ai montré les guildes Est-ce que c'est un mal Est-ce que c'est un bien Je n'en sais rien Très sincèrement Je ne sais pas Pour un jeu d'aventure Ça va être très Très difficile De trancher Après Pour un jeu De combat On s'en fout Vous faites quelques parties Avec votre pote en ligne Ça à mon avis Vous avez le droit De le montrer C'est que de l'éclate Un FPS en ligne Pas de problème C'est voilà Du Minecraft Alors Oui Ça c'est bien d'en parler Avant la fin de la vidéo Parce que c'est vrai Que je n'en ai pas parlé Minecraft Vous avez le droit Evidemment De diffuser du contenu Minecraft Si vous parlez dans la vidéo Voilà Et de la monétiser Evidemment Puisque Minecraft Vous le savez C'est fait connaître Complètement Grâce à Youtube Après c'est sûr Que ça aurait été dégueulasse De dire Non 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 Je prends tous les trucs Non non Les jeux A mon avis Enfin les jeux comme ça Les jeux Merde J'ai zappé le nom Les jeux indépendants Voilà Les jeux indépendants Que ce soit sur PC Sur Play A mon avis Vous avez tout intérêt A montrer Pas tout le jeu Parce que ce serait dégueulasse Ça c'est dégueulasse De montrer tout le jeu Si c'est un jeu d'aventure Mais de montrer Une bonne partie du jeu Je sais pas Moi par exemple Vous montrez Une heure Du jeu d'aventure Le début du jeu A mon avis Vous êtes Tout le monde est gagnant Vous vous avez fait La pub du jeu indépendant Le mec Il va peut-être avoir Ses ventes boostées Là de ce point de vue là Oui les ventes Peuvent se booster Parce que les mecs Vont se dire Putain c'est un bon jeu J'ai envie d'en voir plus Et bah allez Je vais Je vais Je vais montrer Putain il y a un truc Qui est arrivé sur mon ordi C'est pour ça Bref Donc Je perds ma phrase Je termine cette vidéo Mais en gros C'est que du bon Que vous montrez La vidéo du jeu indépendant Le mec il va être très content Vous vous aurez fait Votre petite vidéo Vous l'aurez monétisée Vous gagnez Un petit peu Et puis c'est tout Mais très sincèrement Vous gagnez quasiment rien Sur les vidéos monétisées On est pas une ou deux vidéos près Mais là Si vous suivez Les réseaux sociaux Vous savez que la plupart Des youtubeurs Par exemple Certains youtubeurs Sur 300 vidéos Ont vu Je sais pas 80 de leurs vidéos Démonétisées D'autres sur 1500 vidéos Ils ont vu que 40 même pas vidéos Démonétisées Voilà Quand tu Je dirais Quand tu respectes Les droits d'auteur Tu n'as aucun problème Mais Si tu respectes pas ça Ben Si on nous pose Des conditions Qui arrivent comme ça En 2014 C'est à dire Si tous les éditeurs Disent Vous n'avez pas le droit De montrer la fin C'est à dire Une cinématique Ou du gameplay De la fin de notre jeu Là vous risquez d'avoir Toutes les dernières parties Des let's play Supprimées Ça c'est des trucs Qui peuvent changer Mais au point de vue De la loi Ça a toujours été Depuis la nuit des temps Je dirais Un contenu sous droit D'auteur A des droits Et outre le fait Que tu peux payer Une licence Qui coûte la peau du cul Pour diffuser ce contenu Tu n'as pas le droit De diffuser un contenu Et de te faire des sous Sur ce copyright Voilà Je pense que J'ai trop parlé encore Je suis désolé Mais voilà en gros Ce qui se passe Sur Youtube Est-ce que c'est la fin Des Youtubers Dites-le dans les commentaires Dites ce que vous en pensez Si vous avez peut-être Une solution à porter Pourquoi pas Voilà Moi j'ai dit mon opinion Là-dessus Très sincèrement C'est un mal pour un bien Après par contre Ah Dernière petite chose Là je vais réellement Finir la vidéo C'est vraiment le dernier petit truc Je voulais revenir juste Parce que je n'avais pas eu le temps Je crois de finir Ce que je voulais dire Ça permettra peut-être Que les Youtubers Qui sont arrivés sur Youtube En disant Je veux me faire de l'argent Se cassent Ça c'est bien Parce que Des Let's Play Il y en a 40 millions Des vidéos mal commentées Mal foutues Où Voilà Je veux dire Enfin Des vidéos Je dirais Vraiment juste Je présente mon jeu Machin Ou même juste Je montre une vidéo de gameplay Et c'est bon Il y en a bien assez Sur Youtube Ça permettra peut-être D'épurer un peu tout ça Après Ceux qui vivent De leurs vidéos Sont dans la merde Très clairement Mais je pense que Enfin Comment je pourrais dire Je pense que quelque part Ils Enfin Ils le savent quoi Enfin Ceux qui font du gaming Ils le savaient quelque part Que ça n'allait pas durer Parce que Vous allez Enfin C'est pas Je sais que je dis beaucoup Enfin Mais c'est parce que J'essaie d'être clair Dans mon idée Dans 20 ans Même dans 10 ans A mon avis Youtube aura encore Énormément évolué Et les règles du jeu Ont encore changé Ce qui fait que A mon avis Il faut avoir un boulot à côté Il faut avoir un vrai boulot à côté Vous avez votre CDI Dans votre boîte Dans votre entreprise Tout dépend ce que vous faites Vous aurez déjà du mal A garder votre place Donc il faudra bien travailler Et à côté Pour moi C'est un plus Youtube Ça n'a jamais été quelque chose Ça n'a jamais été quelque chose Vraiment de concret A moins que ça puisse Révéler un talent Quelqu'un qui fait une vidéo humoristique Qui après Signe un contrat Avec une boîte et tout Ouais Là d'accord Là Je veux dire d'accord Ça peut Je veux dire par exemple Qui passe après à la télé Un truc humoristique Qui passe après à la télé Qui signe un contrat Avec une chaîne de télé D'accord Tant mieux Tant mieux Là c'est parfait Là au moins Youtube Aura été un tremplin Et ça aurait été parfait Mais outre cela Outre le fait Que se serve de Youtube Comme un tremplin Ou Je dirais comme moi Ou comme à mon avis Beaucoup d'autres Se faire un petit peu de sous Comme ça Histoire de gonfler un peu son salaire Pour permettre d'acheter des jeux Parce que le salaire Faut pas croire Un salaire Ça passe dans les courses Dans le loyer Dans Je dirais dans les taxes Et tout Dans les impôts Dans l'essence Pour la bagnole Très sincèrement Vous enlevez tout ça Le salaire Tout dépend Tout dépend évidemment Le salaire Il vous reste pas grand chose A la fin du mois Donc Par exemple Je vais dire un truc très con Mais Moi je sais que si Par exemple là Parce que là j'essaie de chercher du boulot Très sincèrement Parce que j'ai terminé mes études C'est tout con Mais c'est vrai J'ai fini mes études Bah je cherche un boulot Mais Je sais que là Si je touchais un salaire Les consoles next gen Je me serais pas tout payé d'un coup Contrairement à d'autres Youtubeurs Qui Vivaient tranquillement Chez leurs parents Qui Dépensaient pas trop d'argent Sauf dans les jeux Bah eux ils ont pu s'acheter Très très facilement Plein de consoles quoi Moi très sincèrement J'aurais économisé Mis de côté Et dire Bah voilà J'ai mis de côté Je peux m'acheter une PS4 Ou une Xbox Une Xbox One Voilà L'un ou l'autre Mais peut-être Les deux ça aurait fait beaucoup Je veux dire très clairement quoi Donc voilà La fin du Youtube C'est vrai que c'est Le titre que j'aurais voulu mettre à la vidéo Mais la fin du Youtubeur C'est peut-être un peu mieux Mais très honnêtement Non Enfin pour moi Ce n'est pas la fin Des Youtubeurs C'est juste Que On va par contre Démonétiser Pas mal de nos vidéos Et au compte De peut-être Quelqu'un qui Pour moi Profite un peu de ça Voilà Ça J'ai mon nez qui me joue des tours Mais voilà Allez Je vais arrêter là Ça fait beaucoup trop longtemps Que cette vidéo a commencé De toute façon Je tourne en rond Depuis facilement 20 minutes Donc voilà N'hésitez pas à commenter Encore une fois N'hésitez pas à commenter A partager cette vidéo Pourquoi pas Ça c'est vrai que j'insiste Beaucoup là dessus N'hésitez pas à partager la vidéo Cette vidéo Sur les réseaux sociaux Pour que tout le monde Soit au courant quelque part Parce que je pense que c'est la vidéo La plus explicative Que vous puissiez avoir Sur le net Donc voilà J'espère J'espère que vous allez passer Une bonne journée D'ici là Sur Youtube Et puis Et puis voilà Donc ce n'est pas la censure Très sincèrement C'est pas une censure C'est plus une question De droit d'auteur Encore une fois C'est dans la loi Donc voilà C'est pas une question de censure On ne vous censure pas vous Moi là par exemple Cette vidéo Il n'y aura pas de gameplay Il n'y aura rien Ce sera juste une image Mais C'est pas une censure Voilà Donc Bah écoutez les amis Je vous dis à très bientôt Pour d'autres vidéos de gameplay Moi je vous l'ai dit Je continue J'en ai rien à foutre Je continue de monétiser mes vidéos Si elles sont démonétisées On me démonétise Très sincèrement Je m'en fous Tant que j'ai pas de strike Parce que je respecte quand même Un minimum les droits d'auteur Tant que j'ai pas de strike Tout va bien Allez Je vous dis à très bientôt tout le monde A la prochaine Salut